bonsoir mesdames messieurs bienvenue pour ce nouveau numéro de la web tv des louves votre émission du jeudi qui regroupe l'actualité des louves et celle du club avec les résultats des matchs des différentes équipes au sommaire cette semaine un reportage avec benoît connard le directeur de l'hôtel ibis et tout nouveau partenaire des louves vous retrouvez également la présentation de notre kinésithérapeute emmanuel barthélémy vous retrouverez les actualités la vie du club ainsi que les résultats du week-end passé et le programme du week-end à venir nous commençons tout de suite avec le partenaire de la semaine c'est régulièrement que le club fait appel au service de cet hôtelier quand les louves reçoivent une équipe à domicile alors je vous vois venir non on ne va pas remettre en doute la qualité de son accueil ni celle de la laiterie quand bien même on pourrait croire que cela pourrait rendre la victoire des louves plus facile c'est tout naturellement que l'hôtel ibis de saint-dié est devenu partenaire du club après plusieurs années de collaboration mais écoutez voilà je suis monsieur colna benoît je suis directeur de l'hôtel ibis saint-dié depuis décembre 2010 19 c'est assez récent en parallèle de ça donc je suis également directeur d'un deuxième établissement donc sur sur la bresse depuis un peu plus longtemps j'ai fait donc mes armes dans l'hôtel de depuis maintenant un peu moins de 15 ans et je connais assez bien de la ville pour l'avoir pratiqué durant toute ma jeunesse donc l'hôtel est situé en plein coeur de centre-ville de saint-dié qui est jeune d'arc le long de la meurthe donc on est on est situé à 500 mètres de la gare quasiment bas d'appareil de la cathédrale l'hôtel donc se comporte du de 61 chambres d'un restaurant d'une salle de séminaires on y accueille donc principalement une clientèle à faire donc avec des séjours donc qui se déroulent plus tôt en semaine et et avec une activité un peu plus faible au niveau des week-ends sauf quand il ya des manifestations ou autres ou ou des événements sportifs alors justement l'hôtel est en fait il a mon âge il a été construit en 1989 l'inauguration a été faite en octobre par yannick noah et un autre battenissement suédois michael bappenfort donc l'un a gagné roland garros l'autre a été finaliste trois ans plus tard donc c'est pour ça que l'hôtel a toujours eu cette âme un peu sportive il ya une rénovation quelques années après donc avec la création d'un étage supplémentaire et de modification un petit peu de de certains espaces au niveau des au niveau de durée de chaussée la dernière rénovation date de 2019 ou là donc on a fait une rénovation générale de tous les espaces généraux là où nous sommes aujourd'hui également donc une rénovation dans l'intégralité de nos chambres et encore aujourd'hui donc on a on a des projets au niveau de l'établissement même avec la création d'un espace restauration extérieure en terrasse avec la modification donc de nos de nos produits au niveau de la restauration même le monde évolue sans cesse nos clients ont toujours besoin de changements surtout avec tout ce qu'ils peuvent fréquenter comme établissement tout ce qu'ils peuvent voir à la télévision ou dans d'autres médias et ils ont clairement besoin de de ce qui est une constante évolution alors clairement donc notre activité les les hôtelières comme j'ai pu le dire donc on essaie de développer la partie restauration donc on propose donc une cuisine fait mais maison avec une carte donc qui est fait avec notre propre chef notre gros domaine donc c'est l'hôtellerie même et et le petit déjeuner et séminaire qui se développe de plus en plus donc dans notre établissement donc naturellement donc on dispose donc d'un wifi donc qui est gratuit les clients peuvent se garer également donc en accès libre donc dans donc le long de la rue on a également un garage donc plutôt pour les motos ou 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 les vélos en souterrain on dispose également d'un petit lobby comme comme on est ici donc où où les clients donc peuvent se poser boire un verre jouer au baby foot regarder la télévision regarder les journaux ou autre c'est vrai que cet espace là est assez apprécié depuis que que les louvres ont un peu gravi leur leur échelon depuis 2005 2006 il y a toujours un lien enfin on a toujours travaillé avec elle on travaille énormément avec les rallye automobiles on croit d'abord petit à petit également avec le tennis de table d'étivale claire fontaine donc on collabore également donc avec géoparc lors de lors des sessions qui qui peuvent avoir et toutes les autres compétitions qui peut y avoir donc sur saint-dié le monde du sport est quand même très très développé on a clairement cette chance là cette année il y aura également donc un tournoi donc de handball donc qui aura lieu au printemps donc on aura donc la chance d'accueillir également une partie du staff donc clairement saint-dié est clairement rattaché au sport et nous indirectement aussi donc on est on est partenaire depuis uniquement cette cette année avec les louvres c'était un projet donc qui avait eu lieu il ya quelques temps mais avec la situation sanitaire c'est un petit peu compliqué de mettre ça en place c'était une décision qu'on avait pu prendre avec mon assistante anne avec également donc mon équipe et qui était pour moi une évidence ça fait des années donc on qu'on qu'on a la chance d'accueillir une grande partie donc des équipes adverses des maîtres des louvres et et pour moi c'était une évidence qu'à un moment de donner d'une part de les remercier d'autre part de 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 mettre un petit peu notre pire à l'édifice dans dans ce joli parcours que qu'elles peuvent faire qu'elles peuvent faire actuellement c'est vrai que depuis mon arrivée j'ai toujours voulu être partenaire d'un club sportif le club sportif des louvres est une évidence dans le sens où c'est celui qui est le plus représenté aussi c'est celui qu'on entend le plus parler donc globalement également donc chez chez ibis il existe une marque qui s'appelle ibis sport et c'est également important pour chaque hôtel d'avoir un petit peu son équipe partenaire de mettre un petit peu la pierre à l'édifice et de et de se montrer oui aussi le parallèle nous paraissait également évident dans le sens où notre équipe donc et et se compose donc de 11 personnes équivalent une équipe des louvres donc c'était pour moi une évidence d'être d'être partenaire de l'équipe donc le partenariat il est il est il est assez simple donc nous on donc on fait une offre privilégiée donc pour toutes les équipes sportives qu'on accueille également donc cette même offre peut être faite donc à tous les collaborateurs des louvres ou pour les familles voilà parce qu'à un moment donné les louvres on ne sont pas du coin ont besoin de revoir leur famille leurs amis donc nous on leur fait donc des tarifs privilégiés quand quand elles viennent quand elles viennent dans notre établissement est également donc le but c'était de promouvoir d'un côté comme de l'autre nos nos activités clairement donc le prochain match donc qui a lieu samedi le 29 janvier je leur souhaite la victoire ça serait mon plus beau cadeau d'anniversaire elles doivent gagner tous les autres matchs pour pour un moment donné faire partie des play-off ouais c'est vraiment ce que je leur souhaite parce que ça serait la continuité des choses et ça serait également qu'elles prennent un petit peu leur revanche sur 2020 où elles ont eu cette chance là de pouvoir y accéder donc clairement c'est ce que je leur souhaite et surtout je leur souhaite de gagner ce fameux match mi février qui a une valeur très importante merci à benoît colna d'avoir accepté de revenir sur l'hôtel ibis de saint-dié et sur ce partenariat qui a été récemment acté en effet la convention avec l'hôtel ibis a été signée au courant du mois de décembre 2021 et bien évidemment nous souhaitons conjointement pouvoir compter sur ce soutien pour les saisons à venir alors si le fait de voir une chambre d'hôtel vous a donné envie de faire une sieste alors là je vous stoppe tout de suite l'émission ne fait que commencer et je vous invite à rester pour découvrir notre prochain invité il a intégré le club et plus précisément le staff des louvres depuis plusieurs saisons maintenant quand il s'est avéré nécessaire d'avoir un suivi plus poussé au niveau des joueuses en même titre que le rôle d'entraîneur ou même celui de préparateur physique la présence d'un kinésithérapeute à toute sa place au sein d'une équipe aussi ambitieuse emmanuel barthélémy se dévoile et nous présente son rôle dans cette interview réalisée dans son cabinet à saint-dié je me présente donc emmanuel barthélémy je suis masseur kinésithérapeute et ma fonction c'est d'être le kiné des louvres kiné du sport moi je suis originaire d'un petit village pas très loin d'ici entre lunéville et nancy s'appelle plein ville sur l'eau et voilà j'ai grandi dans ce petit village j'ai fait donc mes études là bas j'ai obtenu un bac s à lunéville j'ai fréquenté la fac de médecine à nancy pour pouvoir rentrer à l'école de kiné et j'ai fait mes années d'école de kiné à l'ifmk de nancy l'institut de formation en mastokinésithérapie avant de refaire un an de spécialisation à lille pour être kiné du sport moi je suis fan de sport j'ai hésité entre faire kiné du sport et prof de sport et voilà l'éducation nationale c'était pas ma priorité ma voie les études sont aussi difficiles d'une autre manière que kiné et j'ai besoin de kiné dans mon enfance dans mon adolescence et j'ai apprécié j'ai fréquenté des kinés du sport pour moi en tant que quand j'étais sportif j'ai ça m'a plu tout de suite et j'ai toujours voulu devenir kiné à moi j'ai commencé à quatre ans le judo j'ai fait 20 ans de judo j'ai atteint un niveau au niveau correct j'ai été en sport études judo et à un moment j'ai dû choisir entre le judo et les études c'était un peu compliqué de gérer les deux et je me suis fracturé le poignet à une compétition et du coup j'étais en fac de médecine ça m'a permis vraiment de me concentrer sur les études pour obtenir mon diplôme je pense que si je m'étais pas cassé le poignet je ne serais pas kiné à l'heure actuelle après ça j'ai pu vraiment me concentrer sur la fac de médecine j'ai rattrapé un peu mon retard j'ai réussi à avoir le concours en un an et j'ai pu intégrer l'école de kiné par contre du coup j'ai arrêté le judo parce que sans compétition ça m'intéressait plus et je me suis mis au handball j'ai fait huit ans de handball je fais du travail du vélo et du golf actuellement et j'ai arrêté l'angle parce que les risques de blessures sont trop importants par rapport à à mon métier alors la kinésithérapie pour rester très scolaire c'est la rééducation par le mouvement kiné c'est le mouvement et thérapie on sait ce que c'est que la thérapie on utilise toutes les techniques qui sont à notre portée pour traiter les différents tissus que ce soit la peau les muscles les tendons les ligaments les articulations et le but est de restaurer des fonctions de faire de la rééducation des gens ou de la réadaptation on les réadapte donc dans le cas du sportif on le réadapte à son sport on le rééduque dans l'objectif d'une reprise terrain on essaye de restaurer les fonctions avant la blessure ou avant la douleur avant la pathologie d'une manière générale pour que la personne retrouve son état antérieur si on parle juste de kiné des loups mon principal objectif mes principaux objectifs c'est en relation avec le staff technique avec manu manu coach avec ou sama c'est de prévenir la blessure après en cas de blessure je dois intervenir pour rééduquer justement qu'on parlait auparavant et faire que la joueuse reviennent le plus rapidement sur le terrain sans qu'elle prenne de risque et sans aggraver la sur blessure quoi sans augmenter le risque de blessure future et donc s'en vient à mon troisième rôle qui est de faire la jonction entre les différents intervenants prendre les rendez vous chez le médecin du sport à nancy jean marc chauffroy parler à manu ou à osama de ce que les filles peuvent faire ou ne pas faire sur telle ou telle séance les inciter à aller voir l'ostéopathe baptiste lullier ou le pédicure podologue pour les traitements dont moi je ne peux pas me charger cette année ça passe aussi par gérer les rendez vous vaccins on envoie les filles on prend les rendez vous chez le médecin traitant on les envoie faire des tests en pharmacie en cas de doute voilà c'est tout ce qui est en lien avec le corps avec la santé des filles le corps c'est leur outil de travail un nom on est moi je suis kiné j'ai besoin juste de mes mains mes tables les filles c'est vraiment leur outil de travail c'est leur corps et on a besoin qu'elle soit optimale et j'ai ajouté une petite dernière chose et les jours de match bien sûr parce qu'on me voit moi effectivement pendant le match je ne fais absolument rien mais mon boulot et j'espère ne rien faire ça veut dire qu'aucune fille ne s'est blessée pendant le match mais mon boulot c'est justement avant le match de faire les chauffes pour par exemple une fille qui a une tendinite ça lui permet de chauffer plus vite son tendon et d'éviter de ressentir des douleurs pendant le match les filles qui ont des petites entorses ou des petites fragilités sur certaines articulations on se trappe on verrouille l'articulation pour éviter que ça lâche pendant le match et après le match on fait tout ce qui est récupération la récupération c'est une grande partie de la préparation de la semaine suivante dès la fin du match elle vient de me voir en soins et je vois toutes celles qui ont besoin pour que le lundi elle puisse rattaquer à 100% on va dire ça fait à peu près quatre ans que j'ai commencé à avoir les premières volailleuses et ça fait trois ans vraiment que je suis les loups en tant que kiné des loups et quand ils m'ont approché pour ce job là je soignais déjà quelques joueuses j'ai accepté comme le courant passait bien j'ai accepté après la montée en élite j'ai une des filles je sais pas si on peut c'était claudia chalot c'était une fille d'il ya quatre ans qui voulait un kiné du sport et qui est venu me voir je l'ai soigné moi je connaissais rien au volet il ya quatre ans je soigne des sportifs et je soignais déjà des volailleuses mais je m'étais pas plus intéressé à ce sport elle est venue au cabinet ça s'est bien passé je les soigner elle a envoyé notre fille qui m'envoyait notre fille et à la fin de l'année j'avais vu toute l'équipe au cabinet donc quand il a fallu recruter un kiné Pierre Mercier a pensé à moi les filles enfin les filles ont insisté plus pour que ce soit moi Pierre m'a accepté la requête des filles qui voulaient que ce soit moi et moi après réflexion j'ai dit oui ouais ça a été quand même l'objet d'une réflexion parce que ça fait travailler plus ça fait travailler à des heures où des fois je travaillais pas le temps de midi quand les filles sortent du sport le samedi soir ça peut arriver le dimanche ou très tôt le matin avant qu'elles partent en déplacement j'ai accepté parce que j'aime le sport j'aime mon métier donc faire mon métier et le sport en même temps ben c'est le top et enfin la dernière chose comme je te disais c'est comme j'aime je parle un petit peu anglais je parle un petit peu espagnol j'aime pratiquer les langues et découvrir des cultures différentes et là vraiment pour le coup j'étais servi quoi il ya onze filles chaque année qui débarque de pays d'horizon de cultures différentes donc j'ai l'impression de voyager en restant à Saint-Dié être le kiné des louvres c'est plus un challenge au quotidien voilà c'est cette challenge en ça m'a remis dans un sport que je ne connaissais pas j'ai dû reprendre les règles j'ai dû ça paraît pas grand chose mais les muscles d'une volleilleuse c'est pas les mêmes muscles un footballeur ou un rugbyman ou un balleur des sports que je soigne plus jusqu'à présent et ça m'a remis dans le ça m'a remis un petit défi à quatre ans de me dire ben voilà je sors de ma zone de confort du hand du foot du judo et je vais dans un sport que je connais pas et puis on verra comment ça se passe et depuis j'adore et pour le coup j'ai passé de la fierté mais je suis content j'ai pas l'impression d'aller au travail le samedi soir quand je quand je vais au match c'était une discussion avec ma femme aussi parce que j'ai une petite fille et c'est quand même du temps qui est pris sur la vie de famille donc je c'était une décision commune prise avec ma femme de savoir si j'acceptais ou pas ou si je restais juste kiné au cabinet elle a accepté voilà elle est sportive aussi elle a accepté que je passe une partie de mes samedis soir au volet et je remercie parce que c'est aussi là c'est un travail d'équipe avec ma femme qui dans ces moments là se prive d'aller elle à son sport pour pour garder ma fille c'est sûr que dans un monde idyllique j'aimerais les suivre dans tous leurs déplacements là c'est l'année dernière je me suis cantonné de les suivre sur les déplacements qui se faisaient dans la journée et j'ai fait les playoffs ce que je trouvais que c'était important on avait une vraie chance d'accéder en ligue à f l'année dernière si le co vide n'était pas tombé sur l'équipe je pense que ça aurait pu être jouable et donc du coup je les ai suivis sur les trois déplacements on avait fait évreux levallois essence où là j'ai passé deux jours en déplacement avec j'ai du mal à évaluer le rayonnement des louvres au niveau national au niveau même du volet parce que je reste encore assez novice dans ces disciplines ça fait finalement que quatre ans que je m'intéresse au volet à part regarder les JO où finalement on ne voit que le volet à ce moment là par contre ce que on a pu apercevoir c'est l'engouement croissant ces quatre dernières années au départ on avait 300 personnes dans le public 400 il y a deux semaines on a fait pour la première fois un guichet fermé c'est quand même impressionnant pour m'être déplacé dans d'autres d'autres gymnases où on a des fois 30 40 personnes grand maximum je pense que ça joue en notre faveur d'avoir autant de public derrière nous les soirs de match et je pense que de plus en plus on est amené à rayonner déjà au moins dans l'agglomération la grande agglomération de de scindier mais déjà le sport j'aimerais bien moi pratiquer un petit peu plus je me suis mis un petit peu en retrait pour pour m'occuper des louvres j'aimerais bien repratiquer un petit peu plus alors c'est vrai quand les filles partent elles partent assez tôt elles partent entre mais elle revient au mois d'août donc là c'est vrai que je fais le plein de sport de mon côté j'aimerais en faire un petit peu plus refaire un peu plus de travail et de vélo cet été déjà au niveau pro à continuer avec les louvres c'est vrai que pour l'instant je m'éclate le jour où si un jour je m'éclate plus je ne ferai plus j'ai besoin de m'éclater dans mon job pour pour être bon et pour que ça fonctionne tout simplement et j'aimerais bien vivre une montée en ligue à f ouais ça serait vraiment le petite cerise sur le gâteau et au niveau perso ce que je peux dire c'est que j'ai découvert le volet je trouve que c'est un sport assez complet où il ya quand même une des bonnes valeurs et j'aimerais bien que ma fille se mette au volet et puis comme ça la boucle sera un peu bouclée j'aurais j'aurais transmis quelque chose ça m'aurait apporté quelque chose au niveau familial mais ça on verra ce que l'avenir nous réserve oui continuez de soutenir continuez de venir nombreux je pense que le public a un rôle très important on l'a vu ces dernières années la citadelle de saint-di est très difficile à prendre le public impressionne beaucoup les équipes adverses on se rend pas compte qu'à l'extérieur il n'y a pas autant de monde à part quelques clubs comme qu'un père et on a vraiment besoin du public derrière nous pour pour performer sur des matchs un petit peu difficile ça peut jouer ça peut faire basculer une décision arbitrable ça peut faire douter les joueuses adverses ça peut donner un supplément d'âme à notre équipe et je pense que vraiment pour les supporters on dit c'est le douzième homme au foot là je sais pas comment on peut dire c'est la septième fille la huitième fille mais on a besoin du public ramener les trois points c'est la base sans ces trois points on verrait les playoffs s'éloigner j'ai pas besoin de leur dire elles savent l'enjeu du match juste step by step marche match après match on a besoin de ces trois points là avant de penser aux trois points contre qu'un père et au dernier match avant de pouvoir espérer jouer les playoffs et quoi qu'il arrive je suis fier des joueuses je sais qu'elle donne de toute manière le maximum après qu'un meilleur gagne je pense que c'est c'est des notes les meilleures vous en savez plus maintenant sur le rôle d'un kiné et plus précisément le nôtre ainsi que son travail auprès des louves merci à emmanuel de nous avoir accordé un peu de temps pour répondre à nos questions nous avons quasiment fini le tour des membres du staff des louves il nous manque juste celui de baptiste lullier que nous vous présenterons dans un prochain numéro restez avec nous maintenant place à l'actu pour commencer l'actualité de la semaine nous revenons sur l'incident technique et la coupure de la retransmission du live sur notre page facebook cet incident bien évidemment indépendant de notre volonté est dû malheureusement à la modération automatique de la musique de la retransmission donc si c'est amené à se reproduire pour les prochains matchs je vous invite à changer de réseau social c'est à dire de passer du live diffusé sur la page facebook du club au live diffusé sur notre chaîne youtube et inversement également dans l'actu le 15 février prochain date du match de coupe de france professionnelle qui verra s'opposer au louvre l'équipe du voléro canet rocheville une émission en direct du pojc à partir de 19h nous allons vous présenter cette rencontre et ce live remplacera l'émission de web tv de la semaine dans un autre registre nous souhaitons toutes et tous un joyeux anniversaire où samaz mirli le préparateur physique des louvres et enfin au registre carnet rose j'ai la chance de vous annoncer la naissance de malo mère chaise donc le fils de notre manager général du club bien évidemment nous félicitons le papa et la maman qui se portent à merveille c'est tout pour les infos de la semaine on passe au compte rendu des matchs place maintenant au résultat des différentes équipes du club en m13 féminine le tournoi de que disputait l'équipe une s'est vu reporté pour cause de covid donc ce tournoi à pont à mousson est reporté à une date ultérieure maintenant pour l'équipe 2 qui se déplaçait à vendeuvre elles n'ont pu disputer qu'un seul match et c'était face à vendeuvre 2 où elles sont elles se sont inclinées sur le score de 2 7 à 1 pour les m13 garçons qui disputaient un tournoi au palais omnisport samedi après midi l'équipe de serge vidal s'est imposée sur le score de 2 7 à 0 face à ville et les nancy malheureusement elle n'a pas pu disputer sa rencontre face à chaumont pour cause de 4 covid dans l'équipe de chaumont maintenant pour les m18 filles l'équipe 2 recevait à saint-dié et pour leur premier tournoi elles ont été opposées au camépinal et elles ont perdu leur rencontre sur le score de 2 7 à 0 et en deuxième match elles étaient opposées à metz et elles ont malheureusement perdu également cette rencontre sur le score de 2 7 à 1 les m18 garçons quant à eux étaient opposés à molsheim et le résultat s'est avéré une défaite sur le score de 2 7 à 0 et ils ont réussi à redresser la barre pour s'imposer face à strasbourg sur le score de 2 7 à 0 dimanche après midi la régionale masculine se déplaçait à gondrexange et les protégés de Denis Merchès se sont imposés face à l'équipe A de gondrex sur le score de 3 7 à 2 également dimanche se déroulait le deuxième rassemblement des écoles de volée à remiremont 6 participants et participantes se sont déplacés avec Kevin Codal sur le tournoi qui se disputait uniquement l'après-midi avec divers résultats mais plein d'encouragement et d'apprentissage le prochain rendez-vous pour les écoles de volée sera un rassemblement à Gérard-Armé le 27 février prochain samedi dernier les Louvres recevaient les joueuses du stade Laurentin au POJC pour la 11e journée de championnat d'élite féminine elles se sont j'oserais dire naturellement imposées sur le score de 3 7 à 0 mais la bataille fut rude car au-delà du score vierge pour les varoises elles ne se sont pas moins bien défendues face aux assauts répétés des Louvres surtout avec un deuxième set des plus accrochés que les Louvres remportent sur le score de 25 23 pour le classement avec cette victoire les Louvres sont toujours à la 3ème place du championnat elles ont 3 points d'avance face à un cap-air qui le 5 février prochain va jouer son match en retard face à Monaco voici comme d'habitude l'interview d'Emmanuel Dumortier à la fin du match merci Manu félicitations bon à part le petit trou d'air dans la 2ème manche match sérieux appliqué défi oui voilà 45 minutes de très bon niveau et puis une grosse coupure de courant voilà et Saint Laurent en a profité pour nous mettre un peu le doute pendant cette période là et le 3ème set a été aussi un peu plus à l'arraché un peu moins de qualité qu'en début de match il y a encore des choses à corriger mais on craignait cette équipe de Saint Laurent parce qu'elle s'est fait une spécialité de faire tomber ou d'accrocher fortement les équipes du haut de tableau donc le résultat est un très bon résultat pour nous et Julie Mollinger à la finition si le plan de jeu a été respecté ? alors le premier des plans de jeu je le dis souvent c'est la qualité qu'on va mettre nous c'est à nous de créer des problèmes à l'adversaire et le plan de jeu après a été respecté les consignes surtout au niveau du bloc et de la défense ont été plutôt de bonne qualité mais elles sont revenues quand nous on a baissé d'un cran ça serait un truc qu'il ne faudra pas commettre sur les prochains matchs oui voilà ça peut porter à préjudice on l'a vu elles en ont profité c'est pas renouvelé sur les grosses échéances qui arrivent prochainement ? il n'y a que des grosses échéances parce qu'on doit gagner contre Monaco on se rappelle qu'on s'est gaufré là-bas on s'est pris une raclée là-bas l'année dernière et on n'a pas envie d'en prendre une deuxième donc il faudra être très méfiant si on veut s'offrir une finale contre Quimper mais d'abord il faut aller choper Monaco et ça sera dans une salle très bizarre pas facile du tout à jouer très bien merci Manu c'est gentil et voilà tout à cervelle la balle de matchs pour la joueuse de la semaine Kenyawa connaît et maintenant place au programme des rencontres du week-end prochain les Louves se déplaceront samedi soir sur le Rocher elles seront opposées à l'AS Monaco pour rappel les joueuses de Saint-Dié s'étaient imposées lors du match allé sur le score de 3-7 à 0 afin de toujours rester dans la course au play-off elles ont victoire obligatoire face à cette équipe pour garder toute leur chance d'accession en play-off lors de la grosse échéance du 12 février prochain à domicile face à Quimper vous pourrez bien évidemment suivre la retransmission du match sur la page Facebook du club AS Monaco Volley et Beach Volley à partir de 18h pour les autres catégories catégorie de jeunes pour commencer avec les M15 garçons qui se déplaceront à Villers-les-Nancy tournoi à 3 et les joueurs de Jean-Raymond Zabé seront opposés à l'équipe de Chaumont à l'équipe de Villers-les-Nancy et pour terminer à l'équipe du Grand Nancy Volley à domicile pour la prénationale féminine les joueuses de Susanna Opatovska recevront à partir de 20h30 au Cosec Michel Plinguier l'équipe C de Terville-Florenges et enfin pour terminer déplacement et même derby pour l'équipe de Régional Masculine car l'équipe de Denis Merchez se déplacera à Gérard-Mais avec un coup d'envoi à la Halle des Sports à 20h30 ce numéro 18 de l'émission de la Web TV des Louves est désormais terminé pour suivre toute l'actualité des Louves et du club ainsi que les lives des matchs je vous invite à vous abonner à nos différents réseaux sociaux dont l'adresse comme d'habitude s'affiche en bas de l'écran et sans oublier encore une fois la petite clochette sur notre chaîne YouTube pour recevoir les notifications de direct merci à vous de nous avoir à nouveau suivis je vous souhaite une bonne fin de semaine de très bons matchs à toutes les équipes du club et je vous retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro au revoir et à très vite